bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast ma vidéo peu importe de là où tu me vois où tu m'entends de freedom by axel alors si jamais tu tombes sur moi aïe pour la première fois déjà tu te rends compte que j'ai un humour des fois un petit peu de base mais en fait juste pour me situer j'ai 51 ans j'ai été directeur d'hôtel pendant une vingtaine d'années avant de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat de faire une belle faillite et puis de me relever grâce à différentes choses dont une activité en marketing relationnel dans laquelle je m'éclate aujourd'hui après bientôt quatre ans de collaboration avec une magnifique équipe grande partie au québec j'aime beaucoup les québécois mais ça si tu me connais tu le sais et si tu me connais pas tu le découvres et puis sinon je suis papa de quatre enfants est-ce que je peux dire encore enfants sachant que j'ai une grande fille de bientôt 21 ans mais en tout cas ça reste toujours nos enfants voilà la situation est posée aujourd'hui je vais te parler alors juste je te dis un truc je suis en extérieur parce que j'avais vraiment envie de faire ça en extérieur il y a du vent j'ai une bonnette sur mon micro mais j'espère juste de temps en temps il est possible qu'il y ait une rafale qui vienne crachouiller un petit peu je m'en excuse par avance mais je voulais absolument faire ça avec le soleil et la luminosité magnifique qu'on a je vais te parler de quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu de temps je sais pas peu importe je vais te parler de la loi de l'attraction en fait de la puissance de nos pensées pourquoi parce que la vie aujourd'hui m'a amené petit à petit par le cruchement de différentes lectures de différentes choses que j'ai entendues tu sais moi je trouve toujours que la vie elle t'amène les choses elle te sert un peu les choses sur un plateau si tu es capable à un moment donné d'être assez ouvert pour l'entendre pour le voir pour ne pas juste dire que ça passe comme ça que c'était juste du hasard moi je crois pas du tout au hasard pour moi le hasard c'est c'est pas je sais plus qui est ce qui a dit le hasard c'est quand dieu se déplace incognito j'aime assez cette citation mais je sais plus du tout de qui c'est donc pardon monsieur ou madame qui l'avait fait si tu le sais n'hésite pas à le mettre en commentaire ça me fera plaisir je vais juste te raconter vite fait la loi de l'attraction on l'a découvert avec mon épouse Anne c'était il y a plus de 10 ans en fait on a découvert ça ça nous a été présenté par des amis comme étant le truc magique on a vu le film on n'avait pas lu le livre on a juste vu le film et ce film si tu l'as vu il est quand même très présenté en mode waouh ça fonctionne trop bien etc etc enfin le truc un peu magique c'est vrai que ça a quelque chose d'un petit peu magique faut être honnête on a vu le truc et puis on s'est dit waouh c'est vrai que tout est possible et là à ce moment là on avait trouvé une maison à acheter on n'avait absolument pas les moyens de l'acheter clairement on n'avait pas d'apport on n'avait rien et on a été visiter la maison et on a été chez le notaire et on a déposé c'était je crois quelque chose comme 16 ou 17 000 euros qu'on avait emprunté de mes beaux-parents pour pouvoir verrouiller l'achat de la maison et puis après on s'est dit c'est bon on va aller voir les banques loi de l'attraction on la veut donc on va l'avoir donc les banques vont dire oui on savait très bien qu'on n'avait pas la capacité financière de remboursement de même un tout petit truc c'était pas possible par rapport à ce qu'on vivait à ce moment là mais on l'a fait et on l'a fait tellement de travers que à un moment donné ça a été panique à bord au secours on voyait bien que ça n'allait pas fonctionner et on a dû faire marche arrière et récupérer les fonds parce qu'on était dans les temps et le rendre à mes beaux-parents mais ça a été une expérience on s'est dit ça c'est vraiment un truc à la con excuse moi de parler clairement mais en gros ça ne fonctionne pas et du coup la loi de l'attraction on l'a laissé un petit peu de côté puis moi après j'ai envie de dire je vais faire un grand bond en avant mais quand j'ai commencé à travailler avec à découvrir des gens au Québec c'était en début de 2016 quand j'ai signé pour une formation avec un Québécois j'ai découvert un gars dont je parle souvent qui s'appelle François Lemay que j'aime beaucoup et François en fait il est avec son truc le titre de son livre puis un petit peu son slogan tout est toujours parfait donc je lis son livre je l'écoute sur scène je le vois au Québec en février 2017 et puis il m'énerve avec son tout est toujours parfait parce que je me dis c'est quoi ce délire nous on était dans une situation financière très très compliquée à ce moment là et on était au bord de la faillite avant d'y arriver complètement et je me suis dit mais waouh qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là puis en même temps il disait François il dit si tu sèmes de la merde tu récoltes de la merde et c'est vrai que quand tu réfléchis bien si tu sèmes des pommes de terre tu ne vas pas récupérer des poireaux ou des carottes tu récoltes ce que tu sèmes c'est une logique mais sauf que c'est vrai que dans un jardin ou en agriculture ça paraît juste logique tu sèmes du blé tu ne récoltes pas du maïs c'est évident par rapport aux pensées j'avais plus de mal avec ça et je ne voyais pas comment je pouvais me réjouir d'une situation qui pour moi était compliquée comment je pouvais dire merci pour avoir été acheter une simple baguette de pain à 1€ alors que c'était peut-être la seule baguette que je pourrais acheter de la journée parce que j'avais vraiment les caisses qui étaient très très vides et que j'aurais préféré peut-être acheter un pain de campagne à 4 ou 5€ enfin tu vois j'avais du mal à saisir ça bref tout ça a fait son chemin c'est que je suis très branché développement personnel je travaillais énormément et puis j'avais encore un souci à l'époque c'est que la lecture pour moi c'était un petit peu juste un mot dans le dictionnaire et puis je me suis mis petit à petit à lire à lire en audio puis à lire et puis récemment c'est assez récent finalement c'était vraiment l'été dernier où à un moment donné j'ai troqué le livre du style j'aimais bien les livres à la Stephen King les thrillers, les trucs un petit peu d'enquête, de trucs de machin je me suis rendu compte que ça me mettait dans une énergie qui n'était pas géniale et j'ai décidé de tenter le coup en fait mais de lire réellement le soir avant de dormir de lire des livres de devs perso et bien m'en a pris parce que en fait en lisant un livre tu te rends compte que tu en lis un éventuellement clairement dans le livre la personne te conseille d'autres lectures puis tu en lis un autre puis ça t'amène vers d'autres et puis tu discutes avec les gens puis blablabla puis à un moment donné tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui t'amènent à sans arrêt t'alimenter et à rester en plus dans une belle énergie de croissance personnelle qui est assez intéressante en tout cas je dis parce que moi là il y a justement une rafale et si justement à ce moment là tu te mets, tu viens donc tu lis en même temps tu viens parsemer ça de quelques podcasts bien choisis si tu... mon ami François Lemay tu peux le suivre il est en podcast il est en vidéo il est vraiment... moi j'adore son énergie il y en a plein d'autres après tu vas suivre des gens en fonction de ce qui résonne en toi par rapport à leur attitude par rapport à ce qu'ils sont on est tous là à délivrer un message le message que je te délivre aujourd'hui sur la loi de l'attraction tu l'as peut-être déjà entendu 150 fois peut-être que ça t'a jamais percuté là ça va te percuter peut-être que t'as déjà arrêté d'écouter ce podcast et cette vidéo et du coup t'es déjà plus là pour entendre ce que je suis en train de dire c'est complètement crétin ce que je dis bref en tout cas ce qui est sûr c'est que un message qu'on entend plusieurs fois de XY personne si on l'entend plusieurs fois c'est qu'on doit l'entendre plusieurs fois et on va mieux le recevoir d'une ou l'autre des personnes bref c'est quoi mon histoire avec la loi de l'attraction c'est que ça fait quelques mois maintenant que ça a commencé je crois avec une lecture je les ai notées et je te les mettrai en commentaire pour que tu puisses aller voir directement si ça t'intéresse ça a commencé par un livre qui m'a interpellé par sa couverture et par son titre c'est un livre écrit par une je crois qu'elle est québécoise elle s'appelle Jen Sincero et c'est Tu vas tout déchirer et elle a un franc parler assez cash c'est assez de temps en temps ça te secoue c'est comme si le livre il prenait une page et qu'il te mettait deux gifles comme ça en mode t'as compris ou t'as pas compris c'est assez marrant donc j'ai lu ce livre là avec beaucoup de choses que je connaissais déjà mais d'autres choses qui m'ont vraiment parlé pour aller plus loin et puis le deuxième livre qu'elle a écrit ça s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches et là on est plus en mode argent, argent et là tout d'un coup je vois ce que tu penses se concrétise dans la vraie vie je le vois une fois deux fois, trois fois, quatre fois bref je l'entends de plus en plus je le lis de plus en plus ça me revient dans de plus en plus de messages donc qu'est-ce que je fais je commence à regarder et je commence à observer c'est quoi tes pensées Axel à ce moment là t'en es où dans tes pensées t'en es où dans ce que tu concrétises comment tu réagis quand tu fais une semaine dans ton business où t'as pas les rentrées d'argent que t'aurais espéré t'en fais quoi par rapport à réellement ce que tu veux voir se matérialiser dans ta vie et je me rends compte que je suis pas encore vraiment là où je voudrais en être dans son livre elle conseille je crois bien que c'est elle qui a conseillé ça parce que je les ai écrits et c'est vraiment une cascade un enchaînement de livres la science de l'enrichissement de Wallace Wattles ça a été écrit écoute bien ça a été écrit en 1910 la loi de le secret écrit par Rhonda Byrne ça a été écrit en 2004 en 1910 il y a déjà un gars et il parle du cartel de l'acier etc etc je t'invite à lire ce livre ce sont des livres de travail c'est à dire que les deux livres de Jen Sincero tu peux les lire comme ça comme tu lis un roman la science de l'enrichissement il y a déjà un petit peu plus de travail et il y a clairement des bouquins qui sont là pour te faire tu vas pas les lire en une seule fois en fait il faut vraiment te donner le temps de les lire de mettre en application si tu lis ça comme ça par dessus la jambe et que tu mets rien en application ça va pas forcément te faire avancer donc je dis pas que ça sert à rien t'en ressortiras forcément quelque chose mais c'est presque des livres à prendre à un moment donné dans ta journée j'arrive toujours pas à faire ça mais je pense que c'est quelque chose vers lequel je vais évoluer à un moment donné à un moment donné dans ta journée tu te poses comme tu vas méditer comme tu vas boire un café tu te poses avec un livre un papier, un crayon et tu vas prendre des notes en fait parce que c'est des livres où il faut prendre des notes où il faut en ressortir quelque chose c'est vraiment hyper hyper important la science de l'enrichissement c'est absolument incroyable de voir que ça a été écrit il y a déjà plus d'un siècle et que c'est un bouquin qui est d'une puissance incroyable et qui parle aussi de cette loi de l'attraction en fait et dans ce livre il te conseille aussi à un moment donné il te parle de la clé de la maîtrise la clé de la maîtrise par Charles Annel alors je peux pas t'en dire beaucoup plus de ce livre parce que je l'ai commencé et il commence par un premier travail à faire pendant une semaine je l'ai commencé avant-hier et j'ai pas réussi à commencer ce travail donc ça va prendre un petit peu de temps mais c'est pareil c'est un livre clé je crois que celui-là a été écrit en 1912 ou un truc comme ça en tout cas dans cette même époque ça a été écrit comment il peut parler d'un livre qui a écrit en 1912 sachant que l'autre a écrit en 1910 écoute j'espère que tu m'en voudras pas pour les dates en tous les cas c'est des livres que je te conseille c'est un livre très puissant visiblement et alors ça ça m'a amené à replonger dans ma bibliothèque à me rendre compte que j'avais un livre j'avais le secret et elle a écrit un autre livre ça s'appelle le secret au quotidien donc je suis en train je l'ai presque terminé je suis en train de le relire c'est Rhonda Byrne qui a écrit ça donc ce livre il faut absolument que tu le lises mais que tu le lises en prenant du recul en ne lis pas moi je te déconseille le film vraiment je te déconseille le film parce que c'est un petit peu trop hollywoodien j'ai envie de dire même si ça reprend la vérité elle a vraiment été voir des gens pour qui ça a fonctionné mais c'est un petit peu trop comment je te dirais c'est un petit peu trop avec beaucoup de décorations beaucoup de waouh c'est trop bien non lis le livre commence par faire la loi de l'attraction commence à la travailler avec en attirant une place de parking quand tu dois te garer quelque part en attirant un café bref des petites choses comme elle le dit dans son livre avant de commencer à demander un million de dollars en fait même si elle le dit clairement à un moment donné que tu demandes un dollar ou un million de dollars c'est la même chose pour l'univers bref vas-y étape par étape mais ce que je trouve extraordinaire aussi c'est que quand tu parles de loi de l'attraction tu te rends compte aussi que dedans il y a de la visualisation que dedans il y a de la gratitude et de l'abondance c'est que si tu ne te mets pas puisque c'est de la pensée si tu ne te mets pas à un moment donné en mode merci pour tout ce que j'ai merci pour ce tu vois là ce jardin je te l'ai peut-être déjà montré il fait 100 mètres carrés en fait donc il est du buti le jardin nous notre rêve c'est d'habiter dans une maison en bois on est dans une maison en pierre au premier étage d'un petit village en centre village au sud de la France quand on regarde par les fenêtres on voit une grande vallée en fait il n'y a quasiment pas d'arbre si ce n'est un arbre de Judée qui va être magnifique dans quelques semaines mais ce jardin on l'a en fait il est là merci pour ce jardin merci pour ce jardin et merci pour la forêt que j'aurai bientôt que j'ai déjà presque mais bon je ne vais pas aller beaucoup très loin je ne vais pas aller très loin dans la dent parce que sinon je vais te si tu découvres la loi de l'attraction ça va peut-être aller un petit peu trop loin pour toi trop vite mais on a tout ça entre les mains on a cette capacité de voir se matérialiser ce qu'on va créer dans notre tête dans notre pensée et ce que je trouve génial donc du coup tu as un autre livre à travailler à lire de Randa Bien ça s'appelle La Magie la magie tu l'ouvres un jour et tu démarres et tu travailles pendant 30 jours mais une fois que tu l'as travaillé pendant 30 jours parce que je t'invite à faire c'est à le travailler tout le temps en fait tu ne lâches pas un livre comme ça tu ne fais pas un livre comme ça pour juste comme ça one shot et après tu arrêtes ce n'est pas possible quand tu as découvert la puissance de dire merci pour tout ce que tu as la puissance de la gratitude tu continues encore et tout ça ça a de la cohérence puisque là je te parle je t'ai dit qu'on parlait de loi de l'attraction et là maintenant je suis en train de te parler de gratitude je suis en train de te parler de visualisation et tu te dis mais l'autre il a complètement craqué déjà que je sais que je suis un peu décousé dans mes sujets mais je n'ai pas craqué du tout en fait tout ça c'est lié tout ça ça va ensemble parce que si tu as des pensées négatives c'est là je dis ouais putain je n'ai pas assez d'argent j'ai ma voiture à réparer je ne sais pas comment je vais faire et puis c'est toujours pareil puis ça ne marche jamais pour moi puis il y a toujours un truc qui déconne et puis et puis et puis et puis et puis si tu fais ça en fait tu n'es pas dans la gratitude et là il y a carrément un hélico qui passe tu n'es pas dans la gratitude tu n'es pas dans l'abondance tu n'es pas dans tu n'es pas en train de semer des choses l'univers fonctionne comme ça en fait je suis vraiment désolé pour cet hélicoptère je ne sais pas ce qu'il fait en tout cas il vole ça c'est la deuxième blague nulle du podcast j'en suis vraiment navré si tu prends tout ça entre les mains l'univers lui répond à ce qu'il entend en fait donc ça ne marche jamais pour moi parfait pourquoi tu veux que ça marche c'est pas possible en fait et je viens juste d'échanger avec un partenaire qui est qui s'est lancé sur un réseau et c'est pas son réseau à la base mais il veut quand même se lancer parce que ça le titille de voir le nombre d'abonnés que je peux avoir puis que d'autres et il se dit mais je ne voudrais pas louper un truc mais il le fait un petit peu à contre coeur et le dernier message qu'il m'a envoyé qui fait 3 minutes je te jure c'est un message mais je lui ai répondu je lui dis tu connais la loi de l'attraction toi alors peut-être il connait il n'y croit pas c'est possible mais c'est une loi universelle donc après on peut ne pas y croire mais voilà en tout cas et puis s'il m'écoute je ne sais pas s'il suit ce que je fais donc si tu me suis écoute tu te reconnaîtras très certainement je ne vais pas nommer ton prénom mais tu te reconnaîtras certainement il m'envoie un message de 3 minutes où en gros il est en train de dire clairement que ça ne marchera pas pour lui parce qu'il n'y croit pas parce que ce n'est pas son format parce qu'il attire des gens que ça ne lui va pas et que ok pas de problème ça ne marchera pas évidemment que ça ne marchera pas puisque tu ne veux pas que ça marche si tu as posé que tu ne voulais pas que ça marche bref je terminerai juste par un dernier livre que du coup je suis en train de réécouter parce que je l'écoute en livre audio mais je crois qu'il est plus complet en livre lecture les livres audio si tu as déjà remarqué ils ne reprennent pas toujours la totalité du livre écrit c'est la puissance du subconscient la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy c'est un livre à lire à lire et à lire et à relire je l'écoute depuis je dirais que c'est la cinquième fois que je l'écoute est-ce que je l'écoute cinq fois parce que je ne l'ai pas compris absolument pas c'est juste que je pense que je ne l'ai pas écouté assez profondément et je n'étais pas prêt en fait dans les autres écoutes je n'étais pas prêt à faire ce qu'il y avait à faire et à entendre ce qu'il y avait à entendre c'est pour ça que tu sais un livre papier ce qu'on dit toujours si tu lis ton livre sur les livres de développement personnel prête-les si tu veux mais garde-les fais-toi une bibliothèque et n'annote jamais tes livres parce que si tu annotes tes livres la prochaine fois que tu vas relire ton livre ton mental tes yeux vont s'arrêter sur tes annotations qui datent de peut-être il y a un an deux ans trois ans cinq ans et il y a même hier tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui on avance en permanence donc si tu annotes tes livres tu ne vas pas te donner le loisir et l'opportunité de faire en sorte de découvrir des nouvelles choses dans ton livre donc prends un papier crayon à côté de ton livre mais n'annote pas directement ton livre sinon tu risques d'être fortement déçu tu ne t'en rendras pas forcément compte mais tu ne vas pas découvrir les nouvelles choses ton oeil va vraiment aller là où tu as déjà été par le passé donc ça c'est un grand conseil qui m'avait été donné par un coach il y a quelques temps et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de faire ça la puissance de votre subconscient c'est incroyable et ça vient encore une fois parler de la pensée tout ce qu'on pense ce qu'on sème on a un jardin intérieur on l'alimente on sème dans ce jardin et on récolte ce qu'on sème on ne peut pas récolter autre chose que ce qu'on a semé si on sème le manque on récolte le manque si on sème l'abondance on récolte l'abondance alors je ne sais pas ce que toi tu décides de faire mais à un moment donné personnellement je préfère faire tout ce qui est en mon pouvoir travailler sur des livres du genre la clé de la maîtrise qui est un gros gros livre de travail visiblement pour maîtriser ses pensées le plus possible tu sais que la méditation aujourd'hui on n'en est plus à dire que la méditation c'est réservé à une poignée de personnes complètement barrées qui lévite à 15 cm du sol absolument pas la méditation devrait faire partie de notre quotidien comme on se brosse les dents comme on va aux toilettes comme on prend un café ou un thé si tu ne bois pas de café c'est toi qui choisis ça devrait faire partie en fait la méditation permet de calmer les pensées d'aligner le mental d'aligner tout ça et de se concentrer sur autre chose parce que sinon il y a un tel brouh là-haut tu sais qu'on dit qu'on a entre 50 et 75 000 pensées par jour comment tu veux maîtriser tout ça c'est juste pas possible mais il y en a qu'on laisse passer puis il y en a qu'on transforme bref la loi de l'attraction je voulais t'en parler parce que vraiment pour moi c'est une clé incroyable donc j'aimerais te lire j'aimerais que tu mettes des commentaires sur là où c'est cité sur Facebook sur Youtube sur un podcast peu importe j'ai aussi besoin de ton aide si tu aimes ce que je fais partage s'il te plaît mets-moi des étoiles aussi sur les différents supports de podcast que tu sois sur Google sur Apple peu importe j'ai besoin de ça pour pousser un petit peu mon podcast parce que j'aime beaucoup te raconter un petit peu des choses comme ça et si ça t'amène de la valeur en faisant ça tu vas me renvoyer un petit peu l'ascenseur parce que ça va pousser un petit peu mon contenu pour que d'autres le découvrent et je suis en train de réfléchir je crois que je te l'ai déjà dit mais ça fait son chemin pour te proposer toujours plus et toujours des choses de plus en plus intéressantes pour que ça t'amène vraiment du contenu et que ça te permette aussi à ton tour de grandir je te répète dans les commentaires je vais mettre dans la description de ce contenu je vais mettre des liens pour que tu puisses directement aller voir les livres dont j'ai parlé que je te conseille il y en a plein d'autres il y en a plein plein d'autres et on pourra rééchanger là-dessus avec grand plaisir n'hésite pas non plus à me contacter en privé si tu veux d'autres livres plus spécifiques que j'aurais pu lire ou que j'ai en magasin et que je pourrais te conseiller ça me fera plaisir de partager ça avec toi en attendant je te souhaite de passer une magnifique journée crée-toi également la journée que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie quand tu te lèves le matin remercie pour cette magnifique journée qui s'ouvre à toi même si tu sais que tu dois faire tes corvées ménagères si tu dois faire les courses ou que tu as rendez-vous avec ton patron et que ça te saoule profondément parce qu'il va encore t'en mettre plein la tronche c'est pas grave visualise une belle journée et t'inquiète pas l'univers va répondre à tes demandes et à tes créations mentales je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci de m'avoir écouté m'avoir suivi et puis c'est tout à bientôt ciao 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 ciao